Qu'est-ce que l'avocat Richard Malka ? Il est possible de s'interroger sur la pertinence d'un tel choix de programmation à France Culture car, si le but était d'aller au fond des choses, il s'agit d'un sujet qui touche à des disciplines regorgeant de doctorants, de docteurs, de chercheurs et d'universitaires chevronnés. Dès lors, on s'étonne de ne pas voir de spécialistes de l'histoire de l'islam médiéval et moderne, ou du monde musulman contemporain, ou des études islamologiques dans ce studio. On peut remonter au VIIe siècle. C'est un islam de la soumission, de l'obéissance, du refus de la réflexion. C'est un islam du refus de la raison, du refus de la liberté humaine. C'est l'islam des littéralistes, alors qu'il plonge ses racines dans une discorde théologique qui a lieu au VIIIe siècle et qui oppose les Ambalites, dont les Wahhabites et les Salafis seront les héritiers les plus extrémistes, et qui considèrent que le Coran est un créé, c'est-à-dire qu'il vient directement du ciel, que ce sont les paroles d'Allah sans médiation d'un homme, et que donc on ne peut pas les interpréter, qu'il faut les appliquer comme tels, sans se demander ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui relève de la raison, ce qui ne l'est pas. Et dans cette vision de l'islam, évidemment, toute réflexion est suspicieuse, et on en reste à un islam figé, immuable, au VIIe siècle. Et cet islam se base sur les versets du Coran qui sont les plus guerriers, parce que le Coran comporte des versets, il y a deux Corans, le Coran de Mekoua et le Coran médinois. Dès l'amorce, l'invité situe les Hanbalites au VIIIe siècle, ce qui pose question sur sa qualification pour parler de ces sujets lorsqu'on sait qu'Ibn Hanbal vivait au milieu du IXe siècle, et surtout que le Coran qui s'en réclame peut difficilement être identifié avant l'an 900. Dans la foulée, l'essayiste se lance dans un audacieux résumé de la controverse où s'affrontèrent les Hanbalites, en réalité les sunnites, donc, au Muartazilite, autour de l'incréation ou de la création du Coran. Il oppose de manière simpliste et binaire l'interprétation, la raison, la réflexion des premiers à un islam figé, immuable, qu'il situe finalement au VIIe siècle. L'entretien aurait pu s'arrêter là après une telle démonstration d'ignorance, mais non, la torture va durer 42 longues minutes par l'instrument d'un manichéisme abscon. En premier lieu, Malka parle de discorde théologique, car en réalité ce sont bien les Muartazilites qui initient l'idée même de proclamer un discours théologique, et ce, aussi tard que les années 830-850. Ils furent en fait les agents d'une idéologie d'État dont la répression s'abattit soudainement sur une bonne partie du monde intellectuel. A l'inverse, ce dernier s'était fondé et focalisé sur l'établissement d'un système légal dévolu entièrement à la gestion la plus équitable possible des questions de la vie d'ici-bas. On pourrait s'étonner qu'un avocat comme Richard Malka n'ait pas été séduit par la sobre, anti-autoritaire et très humaniste philosophie des jurisconsuls de cette époque, qui construisait patiemment l'État de droit, souvent envers et contre les passions du pouvoir califal. Il est surprenant que le militant de l'athéisme n'ait pas été séduit par le fait que tous ces savants se fussent strictement écartés de tout discours spéculatif sur la divinité, et donc sur l'orthodoxie de la pensée, jusqu'à l'irruption du Muartazilisme d'État. En effet, ce fut seulement en réaction à la théologie officielle qu'ils commencèrent à former ce que nous appelons aujourd'hui le sunnisme, le camp de la tradition, Sunna, et du consensus, Jamahara, des savants contre l'arbitraire de l'État califal. Il est étonnant que nos héritiers des Lumières ne perçoivent pas ce qu'il y a de génial dans l'idée d'arracher le pouvoir législatif au monarque. Plus tard encore, certains érudits sunnites modérés commençèrent à proposer à leur tour quelques conceptions théologiques modérées, afin de digérer et réviser la radicalité première du Muartazilisme. Nous reviendrons plus loin sur ces notions, car il faut ici suivre le cheminement de la pensée de l'invité. Il décide en effet de faire remonter à l'époque prophétique cette opposition de l'Islam de la Lumière, dont il a reçu la vérité révélée. On en reste aux versets du Coran, qui sont les plus guerriers, parce qu'il y a deux Corans, le Coran méquois et le Coran médinois. Retraitant une autre image d'épinal sur le bon islam, il érige les sourates méquoises, c'est-à-dire celles que la tradition exégétique situe avant l'émigration en 622, comme un Coran primitif, où Mahomet séduisait, n'était pas encore aux commandes du gouvernement, donc c'est un Coran très poétique. On peut d'abord s'interroger sur la séduction comme concept mélioratif, et se demander ensuite si les intellectuels muhtazilites auraient compris le lien qu'ils posent entre poésie et rationalité théologique. En fait, ce schéma en noir et blanc s'effondre dès sa première citation. Pas de contrainte en religion, qui est en fait un passage médinois. Le verset 2, 256 en question appartient en effet à une sourate considérée comme l'une des dernières de la révélation. Sa confusion tient d'ailleurs potentiellement au fait que certains passages sont même datés de la toute fin de la vie de Mohamed, la période de l'occupation de la Mecque. C'est peut-être cet élément qui, lu de travers sur Wikipédia au moment d'écrire son savant traité, a occasionné ce contresens, juste avant de découvrir sur une page indexée la notion d'abrogation de certains versets. Malkar rappelle à juste titre que le choix de versets à conserver et abroger est un choix humain, un choix de libre-arbitre. Toutefois, le problème réside ici dans son hyper-sacralisation du Coran. De sa période mécoise ou médinoise, quand elle lui convient, par rapport au reste du socle social, politique, légal, et enfin seulement religieux de l'islam. Pour quelqu'un qui professe l'humanisme, n'y aurait-il pas quelques contradictions à vouloir dénoncer un élément culturel comme le voile, au hasard, au prétexte qu'il a été inventé par des hommes bien après Mahomet, passant sur l'archaïsme inexact et grotesque de cet usage du nom de Mohamed ? Ce dernier n'est-il pas un homme ? Il semble que le Coran constitue, pour Malka, une autorité sacrée irréfutable, et on peut se demander si une telle position est sérieuse de la part de quelqu'un qui se revendique de la critique des religions. En effet, ce mécanisme se trouve lui-même au fondement de l'obsession sunnite pour le hadith prophétique, celui-là même que Malka veut rejeter en bloc. En suivant son raisonnement, on n'a plus le droit d'ignorer la sacralité du Coran, et il est interdit d'humaniser toute création. Sinon, et c'est probablement plus simplement ça, il y a pour Malka des hommes bons et des hommes mauvais. Les premiers écrivent ce que Malka veut entendre, et qu'il hypersacralise. Les seconds écrivent ce qu'il n'aime pas, et ils l'humanisent. Le plus intéressant dans sa pensée, c'est qu'il semble que les hommes bons précèdent forcément les hommes mauvais, car ce qui vient après est une dégradation de ce qui a été révélé avant. Cet argument d'autorité tend habituellement à caractériser les opposants à l'idée du progrès social, politique et humain. Sa conception parfaitement antique et médiévale d'une pureté mécoise originelle que la lente entropie humaine emporte vers le chaos que seul l'apocalypse pourra restaurer est tout à fait contradictoire avec la croyance commune de ceux qui, comme Malka, se réclament des Lumières. Et pourtant, il tente à avoir quelques restes de foi en le progrès lorsqu'il revendique un avancement des mœurs à l'époque pénale de la Torah et celle du Coran. Un peu plus tard, il répète « Il est bon que la Torah ait été réinterprétée, 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 commentée, adaptée, peu importe le texte. » Mais alors pourquoi choisir dans le cas de l'islam le Coran mécois contre un millénaire et demi d'interprétations et de commentaires multiples ? Est-ce que dans un cas, le Coran reflète un progrès par rapport au millénaire et demi précédent, mais que le millénaire et demi suivant est celui d'un déclin ? On ne saurait pourtant prêter à Malka une approche cyclique de l'histoire car une telle hauteur de vue supposerait une connaissance un peu plus intime du monothéisme. Lorsqu'il prétend que le voile aurait été inventé tardivement en islam, alors qu'il s'agit d'une pratique biblique réaffirmée par Paul dans le Nouveau Testament, il est en effet permis de douter. Peut-être parle-t-il du coufre-chef et pas du niqab ou de la burqa, mais l'imprécision empêche toute réfutabilité, car le diable se cache dans les détails. Par ailleurs, le canon sunni de Tardif fourmille de discussions sur les problèmes que pose le niqab en temps de pèlerinage ou pour les témoignages en justice. Malka rejette le hadith parce qu'il dit tout et son contraire. La subordonnée est juste, mais un esprit moderne devrait normalement s'en féliciter. En effet, le hadith recèle une infinité de moyens de développer une dialectique de raisonnements opposés, et donc de débattre. N'est-ce pas ce que l'invité prône ? Pourtant, il cherche à éradiquer la contradiction en l'abrogeant complètement. Il choisit l'hypersacralité des passages du Coran qui l'arrange. En cela, il pratique exactement ce que même les fanatiques qu'il dénonce ne font pas. Il choisit soigneusement les versets coraniques qui l'arrange et rejette les autres. A ce propos, Malka date l'abrogation de certains versets de 150 ans après le prophète, ce qui est en effet correspond à l'époque des premières sommes exégétiques et des premières synthèses sur sa biographie. Cependant, le principe même de l'abrogation est déjà établi dans le Coran, dans la sourate qui rejette toute contrainte, la sourate 2, al-Bahara, mais aussi dans un verset de son propre Coran, mais quoi, chéri, la sourate 16. En d'autres termes, l'auteur du traité n'est jamais très loin de la méthodologie des savants les plus autorisés du sunnisme abbasside le plus étriqué. À une petite différence tout de même, Malka décide tout seul d'abroger les sourates médinoises, alors que le discours exégétique sur l'abrogation au 2e, 3e siècle de l'Égypte est le fruit de discussions, de débats, de consensus, de centaines de personnages qui, on peut le présumer, avaient un tout petit peu plus étudié la question fluide. Dès lors, comment proclamer que seuls les Muartazélites interprétèrent, alors qu'ils arrivèrent deux siècles après l'époque de Mohamed, et que, par conséquent, ils héritent d'un siècle d'exégèse et donc de recherche pour interpréter le Coran ? Par ailleurs, le principe même de l'abrogation en exégèse repose sur l'établissement d'une chronologie entre un avant-abrogé et un après-abrogeant. Or, cette chronologie repose sur le classement des exégètes sunnites que Malka rejette. Ce sont ces traditionnistes qui ont classé certains passages comme méchois et d'autres comme métinois. En effet, leur chronologie est le produit de la compilation de petites anecdotes rapportées sur la vie et la parole du prophète et des compagnons appelées les circonstances de la révélation. Or, ces dernières se rapportent aux prophètes et ont été transmises de la même manière que le hadith qu'il ne cesse de chercher à disqualifier comme faux et non avenus. Pour le dire plus simplement, le seul moyen de sacraliser le Coran méchois comme méchois et donc comme antérieur repose sur le hadith même qu'il veut réfuter. Malka ignore cette contradiction fondamentale car il ignore les sources qui fondent les poncifs et les lieux communs qu'il sélectionne et empile à la manière de ce que les vrais rationalistes appellent un millefeuille argumentatif. En outre, ces hadiths de circonstance de la révélation avaient justement pour but de contextualiser les versets coraniques pour leur donner un sens historique. Ainsi, aussi paradoxal que cela puisse être pour l'esprit des islamologues de plateau. C'est cette exégèse traditionnelle sunnite qui historicise le texte coranique et pas la théologie spéculative. Et pour finir, en se répétant, il n'y a ni Coran méchois ni Coran médinois sans cette historicisation par le hadith. Nous allons voir que l'argument d'autorité est constant chez Malka et c'est notamment le cas lorsqu'il affirme que 95% ou 90% de ces hadiths ont été déclarés faux par les autorités de l'islam. Mais en l'occurrence, c'est aussi inexact. Ils ont été déclarés invérifiables par la chaîne de transmission, l'isnade, que le grand spécialiste confond avec le hadith lui-même. Ou par un défaut de correspondance en termes de contenu, matn. Cette méthodologie de critique des sources propre aux sunnites et aux hanbalites qui l'agonient est pourtant à l'origine de celles qu'on utilise toujours aujourd'hui, même si en l'espèce le paradigme de l'impeccabilité des compagnons et de la piété de leurs disciples est évidemment un acte de foi invérifiable. Malka n'a bien sûr pas envie de savoir cela. Car il veut pouvoir rejeter les contradictions du hadith par simple phobie de la contradiction, ce qui nous semble le propre du fanatisme qu'il prétend combattre. Le plus intéressant, c'est que, en bon héritier de Renan, chanteur de l'arianité et du néo-paganisme, il valorise un peu plus tard le monde iranien et zoroastrien. Il oublie ici aussi que ce fut justement ce monde qui produisit l'essentiel des grands maîtres du canon sunnite par le hadith, ce corpus même qui est au fondement du hanbalisme médiéval et moderne. Et ici aussi, cela n'a rien d'un paradoxe, car ces canonistes iraniens ont simplement eu tendance à transplanter dans l'islam les caractéristiques de l'impérieuse religion d'état perse, sassanide, qu'avaient abjuré leurs perses ou aïeuls. Son prophète infaïbe, Zaratoustra, son canon figé, la Vestamne, son clergé de juges, les Moubèdes, ses obsessions pour la pureté légale, son patriarcat sacralisé, etc. C'est ainsi que, pour le citer, les euroastriens, c'est-à-dire les perses, ont à leur tour participé à la définition de l'islam. Comme beaucoup de ces islamologues de plateau de l'Occident contemporain, notre exégète sait ce que le Coran prescrit d'un point de vue législatif. Malheureusement, le Coran n'est pas du tout un texte législatif, puisque, comme il le dit à juste titre, les sanctions sont eschatologiques. Or, il semble ardu d'organiser une société politique avec un code pénal qui renvoie les accusés au jugement dernier. L'avocat Malka devrait s'en rendre compte. Quant au rare passage qui, dans le Coran, se préoccupe de questions légales, essentiellement le mariage et l'héritage, ils sont presque tous médinois. Il n'y a donc aucun sens logique à chercher un cadre législatif dans le Coran. Surtout si on réfute la validité de sa partie législative. L'invité se fonde sur cette absence de discours pour nier l'existence d'une législation sur le blasphème dans les premiers siècles de l'islam. Alors qu'elle ne fait aucun doute. Les sources chrétiennes du 8e siècle font elles-mêmes état de l'usage de la dénonciation de chrétiens par d'autres chrétiens aux chefs d'accusation de blasphème public dans le but d'évincer des rivaux ou de se faire bien voir par la cour musulmane. A ce titre, la stricte punition contre le blasphème protégeait également la religion des juifs et des chrétiens. Ainsi, une affaire portée devant des jurisconsultes tunisiens autour de l'an 1000 à propos d'un bédouin musulman qui avait insulté un juif en maudissant la Torah. Certains étaient d'avis qu'il était trop ignorant pour avoir compris qu'il insultait un texte sacré de l'islam. D'autres qu'il avait blasphémé et méritait la mort. Dans ce système intellectuel de droit qu'est l'islam, le blasphème est toujours une affaire publique car, contrairement au régime inquisitorial catholique, par exemple, on ne sonde pas la croyance dans les cœurs. En droit musulman, on ne juge que les faits, comme dans le système légal occidental contemporain. Cet autre élément échappe à Malka et pour cause. Cette règle comporte en effet quelques rares exceptions. La plus longue et marquante fut justement l'inquisition mihna qu'imposèrent ces fameux moh'tazilites pour reprendre ces mots. Qu'ils portent au pinacle pour avoir, je cite, posé comme premier fondement de l'islam la raison de la liberté humaine. Quelle inversion funeste lorsqu'on sait qu'ils furent les concepteurs d'une sorte de maccartisme avant l'heure où il fallait professer la croyance officielle devant les tribunaux califaux, une répression totalitaire d'État. Le but n'était donc pas du tout d'élever l'esprit critique, mais bien au contraire, outre d'assurer la toute-puissance du pouvoir exécutif califal sur la religion, dévincer tout risque de contradiction idéologique. En effet, le Coran incréé ou l'anthropomorphisme dont ils accusaient les sunnites présentait justement le risque d'ouvrir des brèches dans leur système de pensée. En réprimant les sunnites, il s'agissait de se distancer du christianisme qui, lui aussi, considère Jésus comme incréé et représente cette divinité avec des attributs physiques humains. Ironiquement, Malka pourrait bien adopter cela comme une trace de la participation des chrétiens à la définition de l'islam qu'il idéalise, mais il serait présomptueux de croire qu'il puisse le concevoir. Comme il a été dit, le moirtasilisme est le premier mouvement à introduire des éléments dogmatiques comme fondement du système politique et ce, dans le prolongement de certaines persécutions byzantines du VIe siècle. C'est un système totalitaire parce que totalisant qui n'a pas grand chose à faire de l'altérité dont Malka se réclame. Quelle liberté humaine y a-t-il lorsqu'un groupe de théologiens viennent fournir un discours idéologique totalitaire au pouvoir exécutif, le sultan, du califat, afin de lui octroyer une légitimité législative autocratique. Or, c'est justement face à cet arbitraire que les milieux savants cherchèrent un moyen de contester l'usurpation législative de l'exécutif et furent contraints de se replier sur la seule autorité qui pouvait le surpasser, le hadith prophétique. Il y a donc bien une radicalité du sunnisme, mais elle s'oppose à une autre radicalité, celle des moirtasilites, qui condamnaient comme polythéistes et donc comme apostas passibles de la mort ceux des sunnites qui avaient le malheur de croire le Coran incréé ou que Dieu eut des attributs. La dichotomie entre ces derniers et un mouvement radical hanbalite n'en est que plus risible. Peut-être finalement la constance dans l'admiration des Européens pour le moirtasilisme qui vient encore irriguer l'esprit de Malka repose-t-elle sur leur croyance commune en un état absolu, totalisant et souvent totalitaire, auquel l'indépendance et la diversité du corps des oulémas s'opposent naturellement dans les pays d'islam ? Il affirme ensuite qu'en Angleterre, on ne peut pas faire d'études sur l'islam. Cela reflète assez bien la profondeur du problème de l'ignorance fainéante qu'induit son livre et sa réception sur France Culture. Tout d'abord, cette assomption reflète la méconnaissance béante de l'invité sur tout le champ de la recherche académique, une ignorance criante pendant tout l'entretien. Ensuite, cela pose le problème de la source d'informations des présentateurs et préparateurs d'émissions sur des sujets pour lesquels il existe non seulement de véritables spécialistes, mais aussi et surtout d'incessantes et complexes discussions fertiles et abondantes entre chercheurs. On pourrait se demander si ce n'était pas le cas, ce que pourrait bien vouloir dire son propos sur les hadiths que, je cite, les coranistes rejettent en bloc. Enfin, la disqualification particulière de l'Angleterre est bel et bien d'un contresens total. En effet, s'il existe un endroit où il a été difficile de faire émerger un discours critique sur la vulgate des débuts de l'islam, c'est précisément la France. Et cela tient au fait qu'elle reste très à la traîne de la discussion révisionniste et post-révisionniste, laquelle est essentiellement anglo-saxonne, en islamologie et en islam médiéval. Il serait bon, peut-être, que Guillaume Erner fasse un petit tour en deux clics sur Google Scholar, où il verrait que la geste prophétique, les mots du Coran, son histoire, sont décortiqués dans tous les sens par une multitude d'historiens et de littéraires. Mais il est vrai qu'il faut pouvoir lire l'anglais. Pour le dire autrement, si on n'invite pas de chercheurs en histoire de l'islam médiéval ou dans les études coraniques ou islamologiques, on peut difficilement se plaindre que le Coran ne soit pas historicisé. Car c'est en fait Malka qui déshistoricise lorsqu'il affirme que le monde des fanatiques n'a jamais existé que dans leur cerveau après avoir nié l'existence de la peine pour blasphème. De manière générale, si l'islam est un phénomène humain, ce dont on doute, tant il sacralise le Coran mécois et tout ce qui, en islam, s'insère à bon compte dans son système binaire. Si l'islam est un phénomène humain, donc, il relève avant tout d'une construction imaginaire culturelle et sociale. N'est-ce pas l'auteur qui fantasme lui-même la chimère d'un islam véritable et originel comme les salafistes qu'il se croit seul à combattre ? Par ailleurs, n'étant pas à une contradiction près, l'avocat déplore à la fois qu'il n'y a aucune étude sur le sens des mots dans le Coran, alors que lui, tout seul, sait que, je cite, la seule chose que dit Mahomet, c'est que les femmes doivent couvrir leur poitrine. Si l'on ne savait pas d'où il savait ce qu'il sait, on pourrait croire que, comme Muhammad, son alter ego, il reçoit également des révélations exégétiques depuis les cieux. Mais non, bien sûr, Malka se fonde, sans le savoir, sur l'exégèse traditionnelle qu'il agonie, mais aussi sur le vaste champ d'études modernes qu'il piétine. Son manichéisme à bon marché se traduit à de nombreuses reprises par une opposition entre un islam pacifique et un islam guerrier. Le premier serait donc, bien entendu, modéré, et le second, radical. Et du coup, dans ce système binaire, il semblerait presque que Khomeini en Iran ait été sunnite. L'idée est d'autant plus amusante que s'il y avait un courant où survivent certaines logiques du moartazilisme abbaside, c'est dans le chiisme du Odessimun. Cela impliquerait donc que l'héritier du moartazilisme, celui dont on dit, à tort, qu'il a inventé l'islamophobie et qui s'acharne contre Salman Rushdie, était un Hanbalit. La contradiction entre son obsession éculée contre l'exportation du wahhabisme et de l'or pétrodollar, caduque depuis sept ans, et le fait qu'il dénonce l'islamisme officiel du régime iranien, ennemi juré des premiers, n'est trop évidente. « Et ce qui se passe dans l'Iran chiite, qui a toujours été un modèle de réflexion, c'est une société multimillénaire, avec une tradition philosophique, lettrée, de séparation de l'Église et de l'État. » Il produit alors un long couplet qui, comme à propos du moartazilisme, vient délayer encore un peu cette rance-potion d'ancienne du XIXe siècle. On se demandera ici s'il existe des sociétés qui ne sont pas multimillénaires. On devinera que celles-là sont celles qui ne sont pas indo-européennes. Les Arabes, peut-être. Il s'agit d'un énième de ces poncifs affadis qui sous-tendent la grande thèse de Renan lors de ces deux fameuses conférences. Un, de la part des peuples sémitiques dans l'histoire de la civilisation, 1862, qui est bien sûr nul, ce qui explique qu'il professe ensuite dans « L'islamisme et la science » que toute civilisation en islam ne peut être que le produit soit des non-musulmans soit des non-sémites. C'est intéressant que Malka reprenne à son compte inconsciemment sans doute ses préceptes arianisants alors qu'il se revendique de l'héritage de Jamalad-Dinavrani, lequel a pourtant pointé les contradictions évidentes de la thèse de Renan dans une lettre drôle et argumentée. Outre cette persistance anachronique d'idées arianistes ancrées dans notre socle culturel commun, Malka ajoute que l'Iran aurait une tradition philosophique lettrée de séparation de l'Église et de l'État. Cela étonne lorsque l'on sait d'une part que la religion chiite fondée sur un parti politique qui revendique la succession prophétique d'un pouvoir spirituel et temporel unique par le droit du sang et d'autre part que son terrain d'élection iranien a été marqué par le plus ancien système de religion d'État, l'Empire sassanide. Cela choque lorsque l'on sait que le chiisme du haut déciment n'est devenu hégémonique en Iran qu'avec l'autoritarisme idéologique moderne sous la dynastie Safavide qui a hiérarchisé le clergé en l'inféodant à la monarchie. Quant au recours à l'ayatollah sistani pontif de la religion comme argument d'autorité pour défendre la laïcité en terre d'islam, il se passe de commentaires. Ici, on rejoint un autre système de disqualification qui, lui, est en effet propre à l'époque abbasside. Le mépris de classe très violent qu'éprouvait les moirtazélites à l'égard du sunnisme et après eux pendant le siècle chiite au dixième la bonne société envers la vulgarité de l'anthropomorphisme de la populace hanbalite. Finalement, ce même discours sur l'ignorance de la plèbe musulmane a été colporté par les élites postcoloniales occidentalisées des pays arabes. Ce processus d'homologie de position selon les termes de Bourdieu entre le prolétariat et les milieux conservateurs a abouti à les fédérer avec les conséquences que l'on sait depuis les années 1970. L'obsession de Malka revient régulièrement à la charge comme lorsqu'il répète qu'on ne tue pas sur une moquerie dans le Coran. Répétons à notre tour qu'on chercherait vainement dans le Coran un guide de gouvernement pour Médine au septième siècle comme il le dit. Et très intéressant qu'il cherche à éliminer tout système légal de l'islam tout en prétendant le chercher là où il n'est pas dans le Coran surtout expurgé de ses rares passages légaux dits médinois. A ce titre on se demande quelle est la différence de fond entre ce discours et celui d'Éric Zemmour lorsque ce dernier appelle les musulmans à renoncer à leur système légal comme condition pour accéder à la pleine citoyenneté française. En fait ce dernier a au moins la subtilité et oserais-je dire le respect d'accepter l'islam dans son ensemble sa complexité historique culturelle et anthropologique sans le réduire à quelques passages mielleux ou consensuels sélectionnés dans le Coran mécois ou pas. Zemmour affirme cela afin de rétablir un certain ordre colonial qui interdisait l'égalité politique et sociale des indigènes tant qu'il ne renonçait pas aux droits coutumiers musulmans en termes musulmanes. Et Malka a lui aussi tendance à remployer des catégories coloniales mais de manière plus inconsciente et donc peut-être plus délétère. Ainsi le sommet du non-sens est atteint un peu plus loin lorsqu'Ener l'interroge sur le fait qu'il serait plus facile de discuter de l'islam en terre d'islam parce que le mot islamophobie là-bas n'a pas cours. Outre l'intéressante imprécision on se demandera donc si oui ou non c'est bien le régime iranien qui a inventé le mot islamophobie et s'il ne passe pas ses journées en ce moment à condamner ses sujets à mort ou à la prison pour la guerre contre Dieu. Mais apparemment on ne pourrait pas être accusé d'islamophobie là-bas. En fait la solution à cette construction hasardeuse et boiteuse c'est qu'il y aurait en Europe un arrière-plan sur la colonisation sur le racisme qu'il n'y a pas évidemment dans les pays arabes. Faut donc comprendre que les séistes cherchent surtout à déplorer que en Europe on n'aurait plus le droit d'attaquer l'islam quand on n'est pas musulman parce que cela rendrait suspect de racisme. Il aurait donc rêvé d'être un arabe car il pourrait enfin dire ce qu'il veut. En fait il serait sommé comme les autres arabos-musulmans de se positionner au sein du manichéisme binaire imposé par cette frustre intelligentsia et un peu contraint de choisir l'islam vrai et très pacifique des lumières bien éclairées qui sont toutes dans le Coran mécois sacré. Que cette obsession à définir le bon islam quand on n'est pas musulman rende suspect de racisme a peut-être quelque chose de logique quand on se lamente que l'islam ne serait jamais critiqué par les musulmans parce qu'ils seraient ignorants de leur religion. Que le fait qu'ils ne peuvent témoigner de connaissances de l'islam qu'à condition d'être d'accord avec Malka parce que l'avocat connaît tout ça mieux que tous les chercheurs travaillant sur le sujet a peut-être à voir avec une injonction oppressive contre une communauté donnée. En fait oui l'obsession contre l'islam en tant que système religieux et socioculturel et avant tout en tant que système légal comme on a dit réplique un mécanisme très ancien puisqu'il était le socle de l'ordre colonial. En Algérie les deux castes des citoyens européens et des sujets indigènes musulmans étaient confessionnellement déterminés. C'est ce qui ressort notamment de la décision prise par le gouvernement républicain et laïcard de l'époque de naturaliser les immigrants maltais, chrétiens mais pas leurs homologues tunisiens musulmans. Après 1905 il fallut encore 20 années de lutte à Blaise Diagne député du Sénégal socialiste pour que les sujets musulmans des communes françaises obtiennent enfin l'égalité politique avec les citoyens chrétiens. Et cela ne fut péniblement acquis que parce qu'il fallait alimenter la machine de guerre pendant 14-18. En fait on comprend aisément ces deux castes théoriquement confessionnelles parce que l'égal de l'européen et de l'indigène musulman était avant tout des systèmes ratios. L'exclusion de la citoyenneté par le droit musulman qui a duré à Mayotte sous une forme atténuée jusqu'à très récemment était un cache-sexe peu subtil. Dès lors jusqu'à nos jours lorsqu'un membre de la caste supérieure discours sur le vrai islam il ne fait que réaffirmer la domination d'une caste sur une autre. Car rappelons que s'il y avait une foule d'arabisans d'islamisants et d'islamologues sérieux cela à l'université d'Alger avant 1962 ils étaient tous des catholiques romains c'est-à-dire d'origine européenne. En revanche il n'y a toujours pas de chair de christianologie ni en Occident ni à l'université d'Alazhar par exemple. Paradoxalement il est possible de s'accorder avec l'auteur sur le fait que l'islamophobie est un concept potentiellement nuisible. Mais cela ne tient pas seulement au fait qu'il interdit la critique de la religion sous couvert de racisme mais bien parce que à l'inverse il permet la discrimination l'assignation et l'essentialisation raciale sous couvert de la critique d'une religion. Le concept d'islamophobie est donc une sorte de piège à bigot qui comme tout élément d'idéologie dominante satisfait autant les dominants et oppresseurs que les représentants de la communauté discriminée. Les individus qui la composent ne peuvent dès lors plus se défendre des atteintes à leur égalité en droit qu'ils doivent toujours lier à l'honneur de leur clergé ceux qui les condamnent à rester inaudibles et exclus de la nation. Or, comme l'antisémitisme n'a jamais interdit aux Juifs d'aller à la synagogue bien au contraire le racisme contre les musulmans et spécifiquement les arabes et encore plus spécifiquement les maghrébins pour être précis ne leur interdit pas d'aller à la mosquée il les discrimine seulement sur tout le reste y compris l'égalité devant la loi de 1905 lorsqu'il est convenu que l'état entretiendra les lieux de culte catholique romain mais pas les autres à moins qu'ils ne datent d'avant la loi de 1905. Ce même mécanisme est justement celui qui permet d'exclure les non-européens de la citoyenneté française jusqu'en 1956 sur le fondement de leur défense du droit indigène en l'espèce du droit musulman l'islamophobie puisque le terme est aujourd'hui admis dans la recherche en sciences sociales désigne donc avant tout un racisme contre les maghrébins parangons et archétiques de l'altérité arabo-musulmane ennemi fondamental de la catholicité romaine du royaume des francs et de ses vassaux il serait ainsi judicieux de le décliner en morophobie contre les morts et en saracénophobie contre les saracènes des structures d'altérisation essentialisantes que nous héritons en fait de l'antiquité et qui se sont transmises à travers les ports où francs et morts s'opposaient en Méditerranée occidentale c'est cet héritage qui se réinvente lorsqu'il se structure dans le régime de caste colonial et finalement dans le discours sur l'islam de France qui en est quelque part le rejeton caché derrière l'astucieuse atteinte à l'honneur blessé de l'indigène assigné à sa religion il y a une assignation identitaire à l'indigénat en poussant le mort et le saracène à la défense de son dogme on s'arrange pour lui interdire l'accès au corps de la république pour ce faux combat rien de tel que d'échanger des arguments théologiques low cost entre islamophobe et islamo-conservateur lorsqu'Erner interroge Malka sur le succès de l'islam convertisseur par rapport à la chrétienté il fait montre des œillères qu'impose cet héritage sur la lecture du débat en effet il confond comme tous les catholiques romains avant lui la religion latine du pays des francs et les dizaines d'autres religions chrétiennes de par le monde il oublie donc qu'en dehors de la chrétienté catholique romane des francs l'évangélisme s'étend à grande vitesse partout dans le monde pourtant son conservatisme son littéralisme et son fanatisme semble ne jamais préoccuper les tenants occidentaux de l'universalisme et de la république pas étonnant qu'en essentialisant ainsi le mauvais islam depuis le coran médinois à travers l'opposition au muhtazilisme et jusqu'au wahhabisme contemporain sans analyser les parallèles avec la réforme protestante par exemple on en vient à contrefaire le sens de réforme ce qu'a pourtant été le salafisme pendant les trois derniers siècles une émanation des lumières dans le monde ottoman Malka utilise abondamment le verbe réformer et pour cause il voudrait ramener l'islam à ce qu'il est dans son coran mais quoi chéri en effet c'est cette initiative qui est à l'origine de la modernité islamique que l'on appelle le salavisme celle la même que pourtant il diffame il utilise à nouveau l'argument d'autorité de l'islam dans son intégralité pour disqualifier le wahhabisme comme une secte il faut donc en déduire que Malka se fait le relais d'une excommunication inquisitoriale prononcée par les autorités religieuses de l'état ottoman autoritaire ce qui est une drôle de défense de la laïcité de la liberté de penser elle n'étonne plus à ce point de l'audition d'autres groupes d'intérêts familiaux et clientélistes bannissaient aussi les salafistes de l'islam notamment les shérifs de la Mecque qui exploitaient les pèlerins comme une rente au nom de la noblesse de leur sang et contre qui les wahhabites se sont aussi dressés et pas contre la Kaaba les explorateurs occidentaux de l'époque des Lumières ne s'y sont pas trompés il était question de réformer en abrogeant le maraboutisme et les superstitions qui s'étaient agrégées autour du clergé islamique médiéval de fait le retour aux sources servait un but de rationalité un autre concept cher à l'auteur il est intéressant de voir Malka le républicain hostile au hadith imposer le respect sacro-saint dû au tombe des saints compagnons au nom de quelle rationalité leur destruction par les salafistes pose-t-elle problème pourquoi les musulmans n'ont-ils pas le droit eux aussi à leur âge de raison iconoclaste que personne ne reproche au protestantisme dans l'Europe chrétienne mais peut-être y a-t-il ici les restes mal digérés d'un parti catholique français revanchard celui de la Saint-Barthélemy et de la révocation de l'édit de Nantes en s'associant astucieusement avec la xénophobie anti-anglaise il se cristallise dans l'expression d'hostilité de Malka à l'égard d'une nouvelle religion anglo-saxonne comme pour le protestantisme et dans les chimères de Malka la réforme de l'islam a eu besoin d'un système cohérent et d'autorité incontestable or il n'existait pour cela rien d'autre celle qui avait entendu le Coran révélé et dont les dispositions légales étaient dès lors incontestables via le procédé de sélection des hadiths qu'avaient proposés les traditionnistes systématiques cela même qui explique le rejet de 95% ou 90% des hadiths disons-le simplement éradiquer le hadith n'a aucun sens pour un musulman cela reviendrait à demander à l'église d'abroger tous les conciles de l'église mais aussi les épîtres de Paul et les actes des apôtres afin de se focaliser uniquement sur le discours des évangiles et celui de Jean bien sûr non compris quant au discours martyrologique à propos de l'héroïsme de Mohamed Abdou on se demande si Malka le libertaire oui parce qu'à l'entendre le parti radical de gauche Delga et Cazeneuve qui sont de son bord serait donc apparemment des libertaires comprend bien l'auteur de la version française de la réfutation des matérialistes il était avant tout Mohamed Abdou un militant de l'émancipation du dar à l'islam contre l'oppression coloniale chrétienne et il s'est notamment opposé avec son maître Avrani au racisme antisémite de Renan le républicain universaliste pour le reste Abdou n'a jamais fini pendu comme beaucoup de ceux qui veulent réformer l'islam mais il est mort dans son lit d'un cancer rénal on se demande si Malka ne confond pas avec l'admirateur du disciple de Abdou un certain Saïd Qod martyr celui-là bien réel du mouvement politique des frères musulmans il a été exécuté par le régime totalitaire nasserien pour avoir osé contester l'autorité législative du dictateur la sophistique recherche d'arguments d'autorité de Malka pour appuyer son propos sur le vrai islam s'exerce non seulement au prix du travestissement de la lutte de Abdou et de son maître Avrani mais aussi via la déformation de ce que la Narda avait pu signifier justement comme affranchissement de la civilisation islamique l'islam avec un grand i vis-à-vis des contraintes de l'islam avec un petit i en tant que religion et donc est-ce parce qu'il a épuisé tous ses amis musulmans en France au XXIe siècle qu'il a besoin d'autres amis musulmans chimériques au XIXe siècle il affirme ainsi que Abdou n'est pas moins musulman que n'importe qui autre ami musulman de Malka lui aussi mort et enterré est un certain Gamal al-Banna ce fut bien entendu un intellectuel important mais l'argument d'autorité ne tient qu'au fait qu'il était le frère du fondateur des frères musulmans en fait l'homme n'était ni docteur en fiqh le droit musulman ni exégète n'a jamais étudié ni l'histoire ni les textes islamiques or cette insistance sur l'identité musulmane des autorités qui l'invoquent se trouve très vite noyée dans l'amnésie lorsque quelques instants plus tard Malka prétendit qu'il ne sait pas ce que la catégorie de musulman veut dire au moment de chercher à se distancer d'un écrivain tourmenté en pleine dérive raciste il oublie en revanche de dire que c'est le discours qu'il profère qui permet à certains d'inciter à la haine ou à la violence raciale de manière caractérisée en utilisant musulmans pour que leur appel ait l'air non-racial nous sommes ici condamnés à être renvoyés à cette certaine gauche de la cancel culture et du wokisme ok boomer homme de paille grossier pour légitimer ce besoin de façonner l'islam des indigènes à son bon plaisir puisqu'il en est ainsi rappelons que la défense de la liberté de se vêtir comme l'on veut et d'afficher ses convictions comme l'on veut n'a rien à voir avec le combat pour imposer le patriarcat il y a en effet je cite d'autres combats à gauche à mener que de vouloir dicter ce qu'est le vrai islam quand on appartient à la caste européenne en définitive nous sommes aussi d'accord que le succès de son livre à 100 000 exemplaires dit quelque chose Malka a sans doute d'exhaustives statistiques sociologiques sur son lectorat mais nous pensons qu'il est permis d'envisager que cela dit surtout que 100 000 personnes sont prêtes à croire qu'un non-spécialiste de l'islam ou de l'histoire de l'islam qui mène un combat d'arrière-garde avec de vieux arguments éculés glanés ça et là entre renan et wikipédia puissent être une autorité pour définir ce qu'est le vrai islam que les indigènes musulmans devraient adopter s'ils veulent pouvoir prétendre à l'égalité politique en France peut-être son discours sert-il surtout à rassurer une certaine caste coloniale catholique zombie son pouvoir de parler de l'islam à la place des vrais spécialistes et de renvoyer les musulmans à leur caste ignorante même de leur propre religion ce biais aussi était déjà présent dans l'arabophobie des auteurs chrétiens de Tardeau Antique lesquels n'arrivèrent jamais à admettre que les saracènes puissent avoir inventé le système légal et religieux de l'islam tout seul sans l'intervention d'un fantasmatique complot juif lorsqu'il répudie Houellebecq pour être passé de la libre critique d'une religion à la critique des musulmans à raison de leur religion peut-être que cela dit en effet quelque chose ce cheminant se fait peut-être tout naturellement même pour un intellectuel aussi fin entre guillemets quand il oublie de peser ses mots sur le fond puisque Malka aime tant la pensée rationnelle en quoi est-il valide ou pertinent de distinguer la peur d'une religion et l'attaque contre ceux qui la portent à part si en effet on croit que la religion existe comme essence sacrée en dehors des hommes qui la proclament et la pratiquent à part bien sûr si on possède la vérité révélée que le Coran mais quoi enfin ce qu'on veut bien en garder est la seule chose valable à imposer au reste du monde tout cela serait un drôle de matérialisme libertaire en effet c'est pour réduire cette dissonance fondamentale qu'il a probablement pensé écrire ce livre parce qu'il croit avoir le droit de mépriser l'islam mais pas le droit d'insulter les musulmans la résolution logique de ce paradoxe c'est de convaincre les musulmans d'adopter un islam que lui Malka ne mépriserait pas si le musulman est une catégorie qui n'a aucun sens comme il le prétend pourquoi écrire sur l'islam et déplorer que les musulmans ne sont pour l'instant pas capables de l'écrire eux-mêmes et qu'ils attendent du prophète Malka nous citons il faut combattre en essayant de transmettre du savoir des connaissances de convaincre et que pour d'autres se mobilisent parce que l'islam ne changera que par les musulmans et si le ouahabisme n'est rien d'autre qu'une secte pourquoi faudrait-il changer l'intégralité de l'islam qui le décrirait comme tel dans quel monde a-t-on vu que le changement de l'islam pourrait faire changer les sectaires qui se font terroristes en fin de compte on doit reconnaître à Erner d'avoir tenté de ramener un peu de raison au milieu des mièvreries après une question où il rappelle la structure communautaire ségrégée de la famille de Malka qui dit-il pudiquement pour ne pas dévaloriser la place de son invité au sein de la caste européenne a vécu au Maroc mais l'argument ad hoc de Malka est très simple il parle de l'islam des premiers siècles et on reste à ce moment à se demander s'il parle du Coran mécois des sultans ottomans qu'il cite des hanbalites du 8ème siècle sikh ou des théologiens spéculatifs du Moyen-Âge central en fait il parle de cet arche d'or qu'on a perdu concept vaseux inventé au début du 19ème siècle pour légitimer que la civilisation revienne d'Occident pour redresser un Moyen-Orient poussiéreux et ruiné et cela fait voir surtout que Malka tend à ajouter au manichéisme une perception binaire de la chronologie il y a un maintenant et il y a eu un avant une prouesse pour un candidat à l'islamologie mainstream finalement de cet amas hétéroclite d'idées reçues et de notions avatar dites ce qui ressort outre le manichéisme puéril c'est la confusion elle s'exprime pleinement en fin d'émission lorsqu'au milieu d'un propos valorisant le débat intercommunautaire qui dans son esprit ressemble beaucoup au droit d'injurier le système de croyance des autres il cite le Coran qui invite à quitter une conversation lorsque celle-ci est infamante il se rend compte qu'il vient de proférer une contradiction criante et s'engage alors dans une périlleuse escalade verbale mais on ne tue pas quand on se sent insulté du coup le sous-jacent remonte à la surface il devient très clair que pour Malca ne pas devoir être blessé par des injures est l'équivalent d'organiser des attentats contre des civils c'est vrai cette confusion sur le plan légal de la part d'un juriste dit quelque chose surtout lorsqu'il conclut que tuer se situe sur le même plan qu'un tenter un procès de la part d'un juriste je ne sais pas où il doit être interatté le même plan qui ne veut pas que vous pouvez par exemple de l'un juriste » Sous-titrage